bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter la réflexion de raycast en 2d ce qu'on appelle plus communément en anglais rebounds alors vous devez vous demander à quoi ça sert c'est la base en fait pour prédire une trajectoire on va dire plutôt linéaire c'est à dire c'est ce qu'on va utiliser par exemple dans un jeu de billard pour prédire où la bille va rebondir et prévu prévoir aider l'utilisateur le joueur tout simplement à viser plus juste c'est aussi ce qu'on va retrouver dans les jeux de type casse-briques qui sont très populaire actuellement alors je vous ai dit donc que ça s'appelait ray bounce donc vous doutez bien qu'on va utiliser ce qu'on appelle ici des raycast alors pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça parce que je vais pas aller dans le détail je vous mets ici en lien sous la vidéo et normalement vous verrez une petite note qui va apparaître concernant mon cours qui va vraiment en détail pour tout ce qui est la physique les raycast est aussi tout ce qui est la classe vecteur 2 vecteur 3 qui peut être assez intéressant vous allez le voir ici alors ma scène je vous la présente très rapidement j'ai ici un empty qui est border qui contient quatre box collider qui délimite mon écran tout simplement j'ai un spray qui ici à roue et on va s'en servir tout simplement grâce à l'outil ici de rotation pour bouger un petit peu cette trajectoire alors bien évidemment on va créer un script maintenant c'est sharp moi je vais choisir de l'appeler ray bounce vous l'appelez évidemment comme vous voulez on va l'affecter à notre objet flèche la roue et on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer tout simplement pour créer ce script donc dans un premier temps ce qu'on va faire on va tout simplement ici on va supprimer le start on va garder l'update et on va tout simplement tracé déjà la première ligne voir comment on fait avec un récaste vous allez voir que c'est assez simple alors évidemment j'aurais besoin d'une variable de type ray cast hit 2d que je vais appeler hit évidemment c'est de coutume de l'appeler hit dans pas mal de vous allez voir dans pas mal de tutoriels de façon on l'appelle hit en règle générale donc maintenant que j'ai ça je vais devoir pour tout simplement faire un utilisé un récaste avoir un point d'origine et une direction donc je vais créer ici deux variables une variable de type vecteur 2 et je vais m'occuper par exemple de la direction en premier donc je vais l'appeler direction et je vais dire que c'est égal à quoi ça va être à transforme point up alors pour ceux qui se posent la question pourquoi transforme point up regardez au niveau de ma flèche je voudrais en fait lancer mon rayon vers le haut comme ça donc c'est le lac ce ici vert pardon et c'est là le transfert le vecteur 2 point up tout simplement donc si vous connaissez pas ça je vous conseille d'aller voir un petit peu comment tout ça fonctionne ça va être compliqué donc ensuite l'origine bas c'est assez simple aussi vecteur de origine et je vais tout simplement y mettre ma transforme point position évidemment ça ça fonctionnerait mais il faut pas oublier de multiplier ça par la direction voilà donc maintenant que c'est fait comment je vais faire ben je vais tout simplement créer ici tester la variable hit en lançant un rayon tout je vais dire que hit est égal à et là je vais aller chercher la classe physique physique 2d point vcaste et je vais devoir y passer comme vous pouvez le voir l'origine et la direction ça tombe bien c'est ce qu'on a créé au dessus donc origine virgule direction une fois que ça c'est fait évidemment moi je vais pas la tester cette variable il faudrait la tester pour voir s'il y a vraiment une collision mais moi dans mon cas étant donné que j'ai des colliders tout autour je suis obligé d'avoir une collision donc je vais tout simplement faire un des bugs point draw ray voilà et je vais donc écrire enfin dessiner dans l'onglet scène tout simplement ce rayon pour voir comment ça fonctionne et donc je vais choisir le point de départ qui est l'origine et évidemment la direction bas ici ça va pas être en fait ça va être le point le point d'impact on va dire donc ça va être hit point point c'est grâce à mon récaste que je vais récupérer ses coordonnées donc si maintenant on enregistre et conteste ça dans unity on va lancer notre scène on va pouvoir observer que je l'ai bien ici alors évidemment j'ai rien dans l'onglet game parce que j'utilise ici un des bugs groué mais bien évidemment vous pouvez utiliser un lion dehors c'est pas bien compliqué j'ai des vidéos là dessus aussi et si maintenant je fais une rotation on peut voir que j'ai bien ici ce rayon qui vient bien toucher le bord de l'écran fait qui est mon collider ici voilà donc je peux aller dans tous les sens et ça fonctionne très bien maintenant ce que je vais devoir faire c'est lancé un autre rayon et d'ailleurs on va le faire de manière récursive pour choisir le nombre de rebonds en fait le nombre de réflexion mais le problème c'est que je dois calculer en fait par où ça partait et c'est là que va intervenir dans la classe vecteur 2 vecteur 3 reflect alors je vais vous en parler je vous présentez ici un peu plus précisément dans la documentation officielle de unity on peut retrouver reflect dans la classe vecteur 3 alors ça fonctionne exactement de la même manière avec vecteur 2 donc c'est très simple à comprendre on peut voir qu'on va y passer deux paramètres une direction et le in normal alors on peut voir ici sur ce petit schéma qui est beaucoup plus simple à comprendre qu'on va avoir la direction en fait de notre projectile ici notre rayon donc cette direction elle va venir taper à un moment contre quelque chose ici c'est mes collègues d'heures qui sont vides on va devoir passer en paramètres la normale le in normal qu'est ce que c'est que le in normal c'est tout simplement le vecteur qui va être perpendiculaire ici à l'objet qui va être on va dire frappé tout simplement donc on va devoir passer ce paramètre là la direction le in normal et on va récupérer en sortie le résultat c'est à dire le vecteur 3 ou 2 dans notre cas ça va être le vecteur 2 de sortie en fait la nouvelle direction après le rebond donc vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place avec les récastes et je vous propose tout de suite de le mettre en oeuvre dans unity nous revoilà dans unity et on va modifier ça de manière à pouvoir tout simplement faire ça de manière récursive avoir un nombre de rebonds qu'on va définir donc pour ça on va utiliser une simple boucle donc je vais créer ici une variable qui va être public de type int comme ça accessible depuis l'inspecteur et on va l'appeler total bounce et on va la définir à 3 tout simplement alors je vais avoir besoin aussi d'une autre variable qui va être de type flotte qui va avoir toute son importante que je vais nommer na line of 7 et je vais la définir à 0,01 flotte alors vous allez voir qu'elle est très utile sans ça vous allez avoir des problèmes et je vous expliquer pourquoi au moment venu alors bien évidemment maintenant on va devoir faire une boucle donc ce que je vais faire je vais ici garder tout ça et je vais faire une boucle à un moment de dessiner le rayon est d'ailleurs ici on va pu dessiner un rayon mais on va utiliser draw line alors quelle est la différence le drôle va dessiner enfin va dessiner dans l'onglet scène un rayon line en fait c'est la même chose sauf que ça va me dessiner une ligne et je vais avoir en fait un point de départ et un point d'arrivée donc je vais plutôt utiliser de l'online mais ça va être exactement les mêmes arguments et d'ailleurs si j'enregistre ici mon script et qu'on retourne dans une iti on va pouvoir observer que j'ai exactement le même résultat comme vous pouvez l'observer voilà encore une petite signature mais le dollar il aura de l'importance pour la réflexion sinon avoir des petits soucis donc maintenant ce que je vais faire je vais ici utiliser une boucle donc je vais faire une boucle fort je vais dire que je vais utiliser une variable qui va être de type int pardon int et qui va s'appeler i que je vais définir à 1 je vais continuer cette boucle tant que il sera plus petit ou égal à total bounce et je vais évidemment incrémenter i à chaque passage dans la boucle à l'intérieur je vais tout simplement y glisser ce code qui est toujours le même donc je prends je copie je le colle voilà et on va pouvoir maintenant s'occuper de ça on va avoir une boucle ici une faite de façon recursive on va à chaque fois dessiner une nouvelle ligne alors la première chose qu'on doit faire c'est utiliser vecteur de reflect pour justement bas calculer le rebond la nouvelle direction va dire donc on a déjà ici une direction qui est là donc on va tout simplement la réassigner donc on va faire ici une direction va utiliser direction on va dire qu'il est égal à vecteur 2 points reflect donc ça on vient de le voir c'est assez simple donc la indirection je la connais déjà c'est la propre direction que j'ai actuellement donc je vais prendre direction et je vais la normaliser pourquoi parce que ça va me permettre de renvoyer en fait un vecteur d'une longueur de 1 c'est beaucoup plus plus simple au niveau du rayon et vous risquez d'avoir des soucis si vous le faites pas est évidemment la normale c'est assez simple j'ai ici grâce au récaste la variable hit et comme les possibilités au niveau du jeu le in point et tout ça mais j'ai aussi le hit normal c'est à dire je vais récupérer le vecteur de perpendiculaire à ce que tout simplement je rencontre donc voilà j'ai redéfinis ma direction et maintenant qu'est ce que je dois faire bach de dé définir l'origine parce qu'elle elle va changer aussi donc l'origine en fait je vais dire qu'elle est égale bah quoi au hit point c'est à dire le point d'impact de mon récaste et là je vais y ajouter le line offset alors pourquoi parce que tout simplement quand je vais avoir le point d'impact sur mon collider si je remets l'origine sans le décaler un petit peu bah je vais tout simplement avoir des soucis en fait de détection donc on utilise souvent comme ça un offset on pourrait mettre 0,01 flotte mais là ça nous permettra de le régler depuis l'inspecteur et évidemment on n'oublie pas de multiplier ça de nouveau pour par la direction voilà alors ce qu'il faut pas oublier non plus c'est qu'ici j'utilise le line offset donc là au niveau de l'origine c'est pareil je vais modifier ça de manière ici à ajouter ici line offset voilà seul problème c'est que là c'est en défaut pourquoi parce que en fait j'additionne ici un float avec la transforme position donc on va caster tout simplement ça en faisant un cast sur un vecteur deux voilà ce qui nous permettra de plus avoir d'erreur donc maintenant si on enregistre on peut voir que c'est assez simple il suffit de ré ici ré assigner la direction et l'origine dans la boucle pour la direction c'est simple on utilise vecteur de reflect on passe les paramètres et l'origine évidemment c'est la même chose comme vous pouvez le voir à peu de choses près sauf que là on utilise le hit point donc on enregistre et on va pouvoir tester ça en live pour voir si la réflexion de récast fonctionne donc je lance on peut voir que j'ai bien ici ma ligne qui traverse de nouveau parce que rappelez vous j'ai en fait une ligne qui par là j'ai un rebond et comme là c'est tout à fait droit bas le rebond en fait la ligne elle est tout simplement comme vous pouvez le voir alors repasse sur elle même mais là on peut voir que ça fonctionne si je bouge je fais une rotation de ma veille je peux voir que j'ai bien tout simplement la trajectoire en fait le rebond du récast qui fonctionne en 2d sans aucun souci alors bien évidemment on va pouvoir modifier ici le nombre de bones par exemple si j'en veux en mettre 8 je peux en mettre 8 donc là on peut voir que hop voilà à chaque fois je vais avoir le nombre de rebond tout ça est prédit en fait grâce à ici vecteur de reflect alors au niveau du line of set vous pouvez voir que je vais essayer avec 0 on peut voir que tu voyais ça fonctionne pas par contre dès que je mets 0 0 1 ça fonctionne donc évidemment je pourrais mettre par exemple une flotte mais là on peut voir que ça devient tout de suite pas terrible regardez si j'augmente on peut voir que les lignes voilà donc c'est assez important donc voilà comment ça fonctionne vous pouvez voir qu'ici on pourrait mettre 56 réflexions pour mettre autant qu'on veut ça fonctionnerait évidemment ici je vais en mettre beaucoup moins parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre mais on peut voir que ça fonctionne très bien sans aucun souci je vais pouvoir prédire ici une trajectoire alors ensuite évidemment qu'à vous d'implémenter le système pour par exemple lancer une bille ou autre voilà mais vous pouvez voir que ça fonctionne assez bien c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien alors j'ai mis 0 1 pour voir que c'est plutôt 0 1 voilà 0 0 1 comme ça on voit bien le trait ici alors là j'utilise un draw line dans la scène évidemment rien ne se passe au niveau ici de l'onglet game mais cette vidéo est assez longue la seule chose à faire ici serait d'utiliser un composant line renderer qui vous permettrait de dessiner cette ligne tout simplement dans l'onglet game il suffirait d'utiliser les coordonnées qu'on affecte ici au debug draw line et puis vous l'aurez ici dans votre scène dans votre onglet game sans aucun souci voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout qu'elle va vous être utile n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à mettre un petit commentaire si vous ne comprenez pas tout ce que vous avez vu ici je vous conseille encore une fois d'aller voir mon cours sur les principales classes et api d'uniti où vous allez voir justement les différents récast tout ce qui est la classe vecteur 2 vecteur 3 et plein d'autres choses bien évidemment voilà donc moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo bye bye